Si vous avez déjà vu les vidéos de mes roadtrips off-road que j'ai pu vous partager sur la chaîne YouTube, vous avez sûrement dû remarquer qu'à chaque fois à mon guidon, j'ai soit un smartphone, soit une tablette. Et sur cet appareil, à chaque fois, une seule application s'affiche lorsque je suis sur une trace tout terrain, c'est l'application Osmond. Cette application, elle a bien évolué depuis le temps, puisque maintenant ça fait à peu près 3 ans que je m'en sers. Et entre maintenant et il y a 3 ans, franchement, il y a un gros gap entre les deux. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous refaire une vidéo pour tout vous réexpliquer sur comment bien paramétrer Osmond, bien afficher les éléments qui sont pertinents, importer une trace GPX et surtout avoir ensuite la navigation et le guidage directement sur cette trace. Alors bien entendu, vous le voyez, j'ai que des appareils Android, mais rassurez-vous, j'ai emprunté l'iPhone de ma femme pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble directement sur iOS, puisque vous allez le voir, la version iOS est quand même un petit peu, voire pas mal en retrait par rapport à la version Android. Mais bon, c'est un peu normal puisque cette application est initialement développée pour les appareils Android et non pour les appareils Apple. Bref, sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous propose qu'on voit ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Matt. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment fonctionne l'application Osmond, un OpenStreetMap for Android. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo, comme ça vous allez vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Alors petite précision avant justement d'aller plus loin, j'utilise cette application Osmond depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment mon application favori. Je la maîtrise bien, elle fonctionne très bien pour ce que je fais. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs pour trouver une autre application. Je ne suis pas non plus payé par Osmond pour faire ça. Je fais ça juste pour vous partager des infos parce que j'ai très souvent des questions, des messages, pour me demander comment on fait pour paramétrer tel élément dans l'application, parce qu'ils ont vu ma première vidéo que j'avais fait à l'époque. Pareil sur les événements off-road, j'ai souvent des gens que je dois aider parce que ce n'est pas bien configuré leur application. Donc je me suis dit au moins avec cette vidéo, ce sera bien pratique. Je vais tout vous expliquer grâce à ça. Autre point pour lequel j'utilise Osmond, c'est parce que dans mon cadre d'utilisation, je fais majoritairement des sorties avec des traces GPX pour du off-road. Et il y a plein d'applications qui fonctionnent avec du GPX. Vous en avez déjà cité plein sur la chaîne, mais la plupart de ces applications, ou en tout cas bon nombre d'entre elles, ont quelques galères en fait avec les GPX quand ça passe dans des zones off-road avec des chemins ou des choses comme ça. Elles ont tendance à essayer de vous ramener sur la route, ce qui est normal puisque ce sont plutôt des applis pensées pour un usage routier. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec ce système de cartographie, c'est qu'il est très neutre et il suit vraiment à la trace. Même s'il n'y a pas de chemin sur la zone où vous faites passer le GPX, il vous fera passer à cet endroit-là. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien parce que vraiment, ça respecte exactement le GPX de la personne ou de l'événement auquel je participe. Ces précisions étant faites, je vous propose maintenant qu'on se rapproche de la table pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça donne sur iOS et sur Android au niveau de l'application pour le paramétrage, l'installation et tout ça. C'est parti ! La première chose à faire bien entendu, c'est de télécharger l'application Haussman. Donc là, je vais la télécharger sur iOS puisqu'elle est déjà installée sur mon téléphone, mais je vais l'installer sur l'iPhone que j'utilise pour vous montrer les différences entre les deux puisqu'il faut savoir qu'entre les deux versions d'Haussman, ce ne sont pas exactement les mêmes. La version iPhone est un peu moins bien poussée en termes de fonctionnalités que la version Android. Mais vous allez voir qu'au final, il y a quand même pas mal des fonctionnalités qui nous sont nécessaires qui sont présentes sur cette version iOS, notamment les fonctions pour suivre une trace en GPX. Et au final, ce sera sûrement bien suffisant pour la majorité d'entre vous. Voilà, donc là maintenant, l'application Haussman est téléchargée sur iOS. Donc je vous propose qu'on la lance. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc le principe, c'est qu'on va pouvoir comme ça, soit consulter des cartes en ligne, comme Google Maps, ou télécharger des cartes hors ligne pour justement être tranquille sur certaines zones spécifiques. Donc là, vous voyez de base, quand vous lancez la version sur iOS, il vous propose de télécharger une région spécifique. Vous pouvez donc choisir l'île de France ou choisir un pays comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, on va dans l'Europe. Ensuite, on va venir choisir la France. Et donc moi, comme je suis dans le Nord, je vais choisir les Hauts-de-France. Voilà. Et donc là, je peux comme ça télécharger la carte complète des Hauts-de-France si je le souhaite. De base, sur la version gratuite, vous pouvez télécharger trois régions différentes. Donc normalement, il y a déjà largement de quoi faire pour télécharger votre région et peut-être les régions aux alentours. Et après, si vous souhaitez avoir un téléchargement illimité pour télécharger toute l'Europe ou bien alors tout un pays complet, il faut passer à la version payante qui est Haussman de Plus. Moi, c'est ce que j'ai ici sur mon téléphone Android. Et en moyenne, elle coûte 7 euros. Mais souvent, il y a des promotions. Donc n'hésitez pas à acheter un œil pour justement peut-être l'acheter en promo si ça vous intéresse. Donc voilà, pour télécharger la carte, vous cliquez sur le petit nuage. Et là, ça se télécharge. Sur Android, c'est le même principe. Quand vous allez télécharger des cartes, vous appuyez sur le bouton latéral de gauche. Vous avez ici télécharger des cartes. Et là, vous pouvez choisir de la même manière votre continent, donc l'Europe, puis ensuite votre pays. Donc là, on va mettre la France. Hop, là, voilà. Et donc, vous voyez, moi, j'ai téléchargé seulement les Hauts-de-France dans mon téléphone parce que c'est suffisant. Et à chaque fois, vous avez deux distinctions, la carte standard ou la carte routière. La carte standard, ça vous détaille vraiment tout. Donc moi, c'est ce que je vous conseille plutôt de mettre. Comme ça, vous avez aussi les chemins. Et la carte routière, c'est vraiment que les routes et rien d'autre. Mais personnellement, vu l'écart de poids entre les deux, je trouve que c'est plus pertinent d'utiliser la carte standard. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir vos cartes qui sont installées sur votre appareil, les mises à jour qui sont à faire. Donc vous voyez, là, j'ai trois mises à jour à faire. Il y en a pour 749 MHz. Mais comme j'ai une connexion pourrie, on fera ça plus tard. Et là, donc voilà, on va revenir en arrière aussi. Et on va passer à autre chose pour dire que c'est fait. J'ai téléchargé ce qui m'intéresse. Voilà, donc là, vous voyez, hop, tout est ici. Et donc là, j'ai la carte du monde. Si je zoome, on va localiser. Donc là, forcément, l'application, elle me demande si elle peut me localiser. Donc il faut autoriser au moins une fois. Et là, voilà, je zoome sur la zone en question. Donc de base, vous voyez, vous avez une carte en fait qui est planétaire. Et en fait, dès que vous commencez à trop zoomer, il n'y a plus rien. Donc c'est normal. C'est parce qu'en fait, de base, il y a une toute petite carte qui est chargée, qui est vraiment très minime. Et après, il faut soit télécharger la région en question. Et vous voyez, quand vous dézoomez, elle passe envers la région pour vous indiquer qu'elle est téléchargée. Et si justement, vous ne l'avez pas téléchargée, vous appuyez en fait sur, quand vous dézoomez, hop, vous appuyez sur la région en question. Et là, il vous propose de télécharger en fait ce qui vous intéresse. Donc vous voyez, c'est assez facile de retélécharger un pays ou une zone en plus spécifiquement, si vous ne l'avez pas fait. Et de ce fait, là, pour cette démonstration, je vais activer les cartes en ligne. Donc sur iOS, c'est assez facile. Vous allez donc dans le bouton latéral de gauche. Vous allez dans cartes. Et là, vous avez donc type de carte ici. Hop, j'appuie dessus. Donc là, vous avez les cartes hors ligne. Donc c'est celles qu'on télécharge. Et après, sinon, vous avez les cartes en ligne avec les haussements de Online Tiles. C'est les tuiles en fait qui sont utilisées. Voilà. Et donc là, maintenant, si je zoome, il se passe quelque chose. J'ai bien une carte qui se charge pour justement m'afficher quelque chose. Donc voilà, on va utiliser ça. Hop, ça, on va fermer la pub. C'est normal. C'est la version gratuite. Donc c'est normal qu'il y ait des petites pubs. Et maintenant, on va passer à la suite au niveau de la présentation de l'interface entre les deux appareils. Donc une fois que les cartes sont téléchargées ou que les cartes en ligne sont activées, attention, si vous mettez les cartes en ligne, il faut forcément une connexion à teintre pour que ça fonctionne. Donc si vous êtes en pleine campagne paumée et qu'il n'y a pas de réseau, vous n'aurez pas vos cartes qui s'affichent. Donc je vous conseille vivement de télécharger les cartes de la région en question et même de passer à la version payante si justement vous avez besoin de plusieurs régions simultanées. Donc là, si on va dans le menu latéral de gauche, vous voyez qu'on a pas mal de choses. Et la première chose qu'on va faire, c'est de paramétrer l'application parce qu'elle n'est pas prête à l'emploi quand on vient de la télécharger. Donc pour ça, on va aller dans paramètres. Et donc là, ici, vous avez paramètres généraux. Ici, vous pouvez changer le profil par défaut pour que de base, ça vous mette la vue plutôt carte ou si vous voulez tout de suite en mode voiture, vélo ou marche. Puisque vous allez vite comprendre, et c'est pareil pour Android, qu'on peut créer en fait une personnalisation de l'interface selon le style de véhicule que l'on utilise. Comme ça, je peux avoir une interface différente de quand je suis en vélo, en voiture ou à pied ou en transport en commun. Ensuite, au niveau des autres réglages, on peut changer l'orientation de la carte et je vous conseille vivement de mettre de base la direction du déplacement en option. Comme ça, dès que vous commencez à vous déplacer, la carte se met tout de suite dans la bonne direction et ça vous évite de vous perdre et de savoir si vous devez aller à gauche ou à droite. La région de conduite, ça, on laisse en automatique. Unité de longueur, tout est bon aussi. Unité d'angle aussi. Voilà. Donc là, tout est paramétré sur cette partie-là. Et maintenant, on a tout ce qui est la partie paramètres de navigation. Donc là, vous voyez, on peut choisir le mode de navigation que l'on veut paramétrer. Donc moi, je vais paramétrer le mode voiture. Et donc là, vous pouvez comme ça choisir tout un tas d'options. Donc par exemple, je peux privilégier les itinéraires plus rapides. Évitez certaines routes. Donc par exemple, ceux qui veulent faire que de la route et qui veulent toujours des super billards parce qu'ils ne veulent pas faire de tout terrain ou de routes pourries, n'hésitez pas à cocher éviter les voies non revêtues. Comme ça, ça vous évitera d'aller dans les chemins. Ensuite, à l'inverse, si vous avez des préférences, que vous souhaitez plutôt faire du tout terrain, n'hésitez pas à activer privilégier les routes non revêtues. Comme ça, de base, quand vous faites un itinéraire d'un point A à un point B, il va essayer de prendre des routes non revêtues. Idéalement, il faut quand même vérifier que vous avez le droit de rouler sur ces routes parce que des fois, le système de cartes peut se tromper. Mais c'est intéressant d'avoir ces petites fonctions. Après, on a tout ce qui est les fonctions de centrage, déplacer sur la route, alerte visuelle. Donc là aussi, c'est important d'aller désactiver certaines choses parce que c'est extrêmement pénible quand vous roulez en moto. Je vous conseille de désactiver tout ce qui est les informations sur les passages piétons, les informations sur les tunnels, voies de circulation et les informations de circulation, si c'est l'infotrafic, si ça vous intéresse ou non. Donc moi, personnellement, comme je m'en sers en mode trace pour les loisirs, je désactive tout. Je m'en fous en fait d'avoir les infos sur les radars, ce genre de choses parce qu'en France, de toute façon, les radars ne sont pas vraiment bien indiqués forcément en raison de nos législations. Également, autre chose à aller modifier, c'est dans les annonces. Donc pareil, là aussi, changer les éléments ici et dégager les informations de limitation de vitesse. Sinon, il va tout le temps vous dire vous roulez trop vite, vous roulez trop vite. Si vous roulez trop vite, bien sûr, mais ça arrive quand même vite de rouler un petit peu trop vite des fois. Les passages piétons, pareil, il faut les retirer sinon ça vous dit tout le temps qu'il y a un passage piéton. Alerte de trafic, je retire. Point de passage GPX, alors ça, c'est à votre choix. Soit vous le laissez, soit vous le retirez. C'est juste qu'à chaque fois que vous arrivez à un point GPX, il va vous dire le nom du point. Donc si vous avez une trace avec genre 800 points et qu'il y en a tous les 10 mètres, ça va vite vous prendre la tête, donc je vous conseille de le désactiver. Si à l'inverse, votre trace, il y a très peu de points, voire pas du tout, ou bien ça vous indique seulement les points importants, vous pouvez le laisser, comme ça, ça vous dit « Vous arrivez au point GPX, l'église de la Voie lactée ». Voilà, je sais pas, j'ai inventé un nom comme ça. Et là, le nom des rues, c'est pour vous dire « Tournez à droite dans telle rue ». Donc ça, par contre, je vous conseille de le laisser. Donc voilà pour la partie des annonces. Ça, c'est important aussi. Donc pensez bien à les modifier, alerte visuelle et annonce, sinon ça va vite vous saouler. Et moi, je ne l'avais pas fait au début, ça m'a vite gonflé. Et après, donc, dernière chose qu'on a d'important, c'est le guidage vocal. Donc là aussi, il faut bien penser à aller activer le guidage vocal français. Si vous ne le faites pas, par défaut, le guidage vocal ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie navigation. Tout est paramétré. Et tout ce que j'ai fait là, c'est paramétré spécifiquement pour le mode voiture. Donc si j'appuie sur la petite icône voiture, je peux refaire le même paramétrage spécifique et différent pour le vélo ou la marche. Donc c'est génial parce que vous pouvez vous faire un profil pour le VTT et un profil pour la randonnée. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir une interface complètement modifiée en fonction de votre moyen de transport pour votre navigation en question. Donc voilà pour la partie paramètres. Donc vous voyez, c'est assez simple, assez facile à comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a fait la partie paramètres, on va aller configurer son écran. Ça aussi, c'est vraiment l'autre élément très important à faire. Donc là, vous voyez, même principe. Pour chaque mode de conduite, vous allez pouvoir customiser votre interface et la faire exactement comme ça vous arrange par rapport à ce que vous voulez comme élément qu'il s'affiche. Donc là, vous voyez, de base, c'est le mode carte. Mais ce qui est important, nous, c'est de paramétrer le mode voiture puisque c'est le mode que vous allez utiliser pendant la navigation. Et donc de base, vous voyez, il affiche les informations dans les panneaux de route au niveau de l'étape, l'heure d'arrivée à l'étape, l'arrivée, l'heure d'arrivée, la vitesse, la limitation de vitesse. Moi, j'aime bien afficher l'altitude, surtout quand on roule en montagne. C'est sympa de voir ça. Après, si vous trouvez que l'heure est écrite en trop petit sur votre téléphone, vous pouvez aussi afficher l'heure. Et pareil pour le niveau de batterie. Si vous trouvez que c'est écrit trop petit, vous pouvez même afficher le niveau de batterie. Comme ça, ça s'affiche en gros sur le côté ici. Et vous pouvez même, là, c'était pour l'époque des 100 km quand on avait le confinement, vous pouvez afficher une règle de rayon pour afficher seulement les 100 km sur lesquels vous pouvez rouler. Donc ça, forcément, je ne l'affiche pas. Autre élément qui sont importants à paramétrer dans cette partie configuration d'écran quand vous êtes en navigation, ce sont les informations dans les panneaux. Donc vous voyez, de base, il affiche pas la boussole, mais ça, je vous conseille de le mettre parce qu'en fait, la boussole, c'est ce qui est ici. En fait, c'est un moyen qui vous permet comme ça de changer l'affichage de la carte. Donc de base, il se met dans le sens de la navigation. Après, dans le sens de la boussole, c'est quand on bouge. Là, c'est par rapport à l'orientation nord. Et là, voilà, orientation dans la direction du déplacement. Donc ça, c'est le mode qui se met toujours par défaut. Mais je pense que c'est pratique de la voir d'afficher. Comme ça, on peut vite passer de l'un à l'autre si on a besoin. Autre élément que j'affiche dans ce panneau de gauche, c'est la prochaine bifurcation et la bifurcation suivant cette prochaine bifurcation. Comme ça, vous avez toujours un coup d'avance pour anticiper votre navigation pour savoir ce qu'il va falloir faire au niveau de votre guidage, que ce soit sur un GPX ou sur de la navigation plus classique. Dernier détail qui peut être aussi intéressant, c'est la partie des actions rapides. Quand vous allez dedans, en fait, vous pouvez ajouter des éléments rapides pour pouvoir y retourner régulièrement. Donc par exemple, ajouter un point GPX favori, ajouter un favori ou afficher, masquer les voyages. Voilà, vous avez tout un tas de choses comme ça que vous pouvez ajouter. Donc par exemple, on peut ajouter un bouton pour passer rapidement du mode nuit au mode jour. Là, voilà, on a ça. On a tout un tas de petites choses comme ça que vous pouvez ajouter. Et l'intérêt après, c'est que ça s'affiche dans votre panneau rapide que vous pouvez afficher directement ici. Vous voyez, il y a un petit bouton qui s'est rajouté. Et quand vous appuyez dessus, vous aurez vos actions rapides qui s'afficheront ici. Voilà. Donc là, je vais le retirer parce que moi, je trouve que ça ne me sert pas trop. Au final, je trouve qu'on a tout ce qu'il nous faut à notre disposition. Et là, vous voyez, j'ai désactivé le panneau rapide et ça disparaît. Donc là, vous voyez, mode voiture, je n'ai pas encore de navigation. Donc, il m'affiche juste l'altitude, l'heure en gros et le pourcentage de batterie restant sur le téléphone. Et c'est à peu près tout. On ne peut pas faire beaucoup plus sur iOS mais vous allez voir que sur Android, on a pas mal de petits trucs encore en plus que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour la partie paramétrage sur iOS. Maintenant, je vous propose de vous montrer le paramétrage sur Android qui est beaucoup plus riche en fonctionnalités. Et c'est pour ça que je vous le montre en second parce que ça va être un petit peu plus long. Donc, vous voyez, déjà de base, le menu sur les côtés, ce n'est pas du tout le même. On a beaucoup plus de choses sur la version Android. Donc ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Je vais augmenter un petit peu la luminosité pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Et donc, là, pareil, vous pouvez comme ça paramétrer plein de choses. Donc, la première chose qu'on fait sur Android, pareil, on va dans paramètres. Et là, vous voyez, j'ai tout un tas de paramètres différents. Ce n'est pas du tout la même interface. Là, en fait, sur Android, c'est beaucoup mieux que sur iOS parce que là, vous pourrez carrément vous créer des profils. Et moi, c'est génial parce que je me suis fait plein de profils. Donc ça, c'est super pratique. Je l'ai fait en fait sur ma tablette principalement parce que moi, c'est ce que j'utilise le plus. Mais vous voyez, si je vais donc dans mes paramètres ici, j'ai mes profils. J'ai mon profil Tiger Off-Road. J'ai mon profil Tiger Routier. Et j'ai le profil pour mon Ranger avec mon Pickup. Et j'ai aussi mes profils VTT et Randonnée. Et comme ça, c'est trop bien parce que j'ai mes interfaces qui se customisent. J'ai mes cartographies qui se modifient en fonction de mon profil que j'utilise. et ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de parfaitement adapté en fonction de ce que je fais en termes de loisirs. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, c'est le mode Tiger. Mais là, je vais vous montrer sur ça. Et donc, le principe, c'est que pareil, pour chaque profil, vous pouvez customiser ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, le profil en voiture, j'ai pareil, beaucoup plus d'options que sur iOS. Donc là, les paramètres généraux, vous pouvez choisir afficher le mode sombre ou le mode clair, la direction, l'orientation de l'écran par défaut. Moi, j'aime bien le laisser en mode portrait quand je suis sur le smartphone, c'est plus pratique. Ensuite, on a donc la partie paramètres de navigation. Donc là aussi, on a des préférences qu'on peut faire dans les itinéraires. Vous voyez, je peux permettre un recalcul automatique à partir d'une certaine distance où je m'éloigne du point de navigation initial. Donc vous voyez, on a des filtres comme ça intéressants. On peut éviter certaines routes, exactement comme sur iOS. On peut privilégier certaines routes, donc comme sur iOS aussi, en privilégiant les routes non revêtues. Et vous pouvez comme ça ajouter quelques petites fonctions spécifiques comme ici. Donc voilà pour la partie paramètres d'itinéraire. Et ensuite, annonce vocale, là aussi, il faut virer des choses. Donc par exemple, alerte de trafic, limitation de vitesse, on dégage, les radars, on retire, et les points de passage de la trace, on retire aussi, c'est quand même plus agréable. Et on pense, en guidage vocal, à aller bien mettre le français et à l'appliquer. Et enfin, dernière petite option, vous pouvez aussi choisir d'interrompre la musique pendant que la personne vous parle ou pas. Et vous pouvez aussi choisir sous quelle sortie audio vous voulez sortir le son. Moi, personnellement, je vous conseille de laisser média, ça laisse une meilleure qualité dans les informations que ça vous renvoie. Après, donc ça, c'est plus du spécifique par exemple pour quand vous roulez avec des gros pick-up, des caravanes, vous pouvez mettre des limites de hauteur, de poids ou de largeur et de vitesse par défaut. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai mis qu'en moyenne, j'étais un minimum à 15 km heure par exemple. Voilà. Hop, là je mets 15. En vitesse par défaut, en moyenne, je suis à 40 parce qu'en tout terrain, je suis plutôt à 35, 40, voilà grand max et la vitesse max 130. Et en fait, quand vous faites ça, ça lui permet de calculer automatiquement la durée de votre trajet pour savoir un petit peu le temps que vous allez mettre et vous l'estimer quand vous allez lancer une navigation. Ensuite, après les caractéristiques du véhicule, on a la carte pendant la navigation. Donc là aussi, vous avez possédé de paramétrer certaines choses. Donc voilà pour la partie paramètres de navigation. Après, on va pouvoir venir paramétrer la carte. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est que pour chaque profil de roulage, je vais pouvoir modifier les informations que je veux afficher. Donc là par exemple, je peux afficher mes favoris, je peux afficher mes GPX, mes marques favorites, mes courbes de niveau pour le relief parce que moi j'ai acheté le plugin pour avoir les courbes de niveau. Je vais vous montrer ça juste après. Et surtout, c'est là où c'est intéressant je trouve sur Android par rapport à iOS, c'est qu'on a plein de customisations ici. Donc là par exemple, vous pouvez changer le style de carte. Et donc vous pouvez afficher la carte par défaut, les cartes plutôt pour le désert. Donc vous voyez à chaque fois c'est expliqué. Et vous avez même les cartes off-road. Alors la carte off-road, on ne s'affole pas, ce n'est pas une carte magique. C'est juste que ça va vous mettre les voies non revêtues beaucoup plus en valeur sur la carte Haussmann avec des traits noirs très marqués au lieu que ce soit très fin et très discret. Donc moi j'aime bien mettre cette carte-là parce que ça permet d'afficher beaucoup plus d'informations quand je fais un petit peu de tout terrain ou ce genre de choses. Donc là par exemple, si je zoome sur cette zone-là, vous voyez, tous les petits traits noirs en fait d'habitude ils sont assez planqués. Donc si je vous remets la carte d'origine, hop, vous voyez les traits en fait de chemin ils sont beaucoup plus discrets. Donc c'est pour ça que c'est très sympa ce mode off-road. Donc on va dans paramétrer la carte, on se met bien sur son mode voiture, style de carte et là on peut choisir off-road. Voilà. Et donc moi je trouve ça assez sympa parce qu'en termes de lisibilité c'est assez intéressant. Ce n'est pas magique parce qu'après il faut vérifier sur Google Street View ou sur place s'il n'y a pas de panneau d'interdiction. S'il y en a un, on n'y va pas. C'est important de respecter. Et concernant les autres paramètres au niveau du rendu de la carte donc là aussi vous avez différentes options comme par exemple permettre que ça détecte la luminosité ambiante pour afficher la carte en sombre ou en clair. Vous pouvez changer le zoom de carte par défaut et ce qui est intéressant c'est qu'on peut changer la taille du texte pour le mettre plus ou moins gros. Et l'intérêt de ce système de gérer la taille du texte c'est que ça vous permet comme ça d'avoir le texte ici en haut à droite qui soit plus ou moins gros en termes d'affichage. Ce qui peut être pratique si justement le téléphone est plus ou moins loin de vos yeux vous êtes sûr au moins de bien voir ce que vous êtes en train de lire. Derniers éléments sur la partie rendu de carte vous pouvez aussi afficher ou masquer certains détails par exemple on peut afficher l'état de la route pour indiquer justement si c'est plutôt bien ou pas bien. Vous pouvez aussi masquer certains éléments comme par exemple les bâtiments les frontières ce genre de choses. Et au niveau des chemins si vous faites du VTT ou du cheval là aussi c'est intéressant vous pouvez afficher les chemins spécifiques sur ces éléments là. Donc bien entendu on n'utilise pas les chemins de VTT pour la moto si c'est des chemins exclusifs VTT on s'en sert pas en moto c'est important de respecter la législation. Donc ça c'était la partie paramétrer la carte après pareil on peut aussi configurer certains éléments au niveau de la configuration de l'écran que je vais vous montrer juste après mais vous voyez c'est beaucoup plus centralisé sur Android c'est un peu plus facile je trouve au niveau de la lecture. On peut modifier après bon c'est du détail on peut modifier son icône le nom du profil la petite flèche en navigation la petite flèche en statique enfin voilà il y a beaucoup plus de fonctions disponibles on peut aussi faire l'enregistrement d'itinéraire pour enregistrer la trace qu'on est en train de faire en temps réel avec des points qui se mettent sur la carte tous les X secondes et ça vous génère un GPX à la fin donc ça je vous montrerai aussi après ce que ça donne on peut même se faire des petites notes audio ou vidéo quand on est en train de faire ça et à la fin vous voyez votre profil vous pouvez l'exporter le dupliquer ou l'effacer donc c'est assez pratique parce que ça vous permet de créer plein de profils comme j'ai fait sur ma tablette avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si on continue maintenant donc dans ce menu latéral donc la deuxième chose à faire comme sur iOS c'est configurer l'écran et donc là même principe on a différentes possibilités avec donc les actions rapides les panneaux de droite qu'on choisit sur le côté avec les parkings les étapes donc par exemple les parkings je m'en fous heure d'arrivée heure d'étape ça c'est bien la vitesse c'est très pratique la limite de vitesse c'est sympa l'altitude j'aime bien la mettre les informations GPS ça on l'a pas sur iOS et je trouve ça bien pratique parce que ça permet de noter et d'afficher combien de satellites votre GPS capte donc vous savez comme ça le niveau de précision de votre système donc là vous avez le système d'enregistrement GPX que j'ai activé parce que moi j'ai activé le greffon que je vous montre juste après on peut aussi afficher l'heure et le niveau de batterie exactement de la même manière panneau de gauche boussole prochaine bifurcation bifurcation deuxième c'est ce que je vous conseille de mettre c'est quand même vachement plus pratique les noms de rue et voilà c'est à peu près tout on a rien d'autre de plus à faire au niveau paramétrage et ça c'est ce que j'ai fait pour mon profil voiture donc n'oubliez pas la petite icône de voiture vous voyez donc là hop j'ai tous les éléments qui s'affichent là je capte 28 satellites GPS 27-28 sur les 30 vous voyez ça bouge un peu tout le temps en permanence je suis à 67 mètres d'altitude et je vais à 0 km heure ce qui est normal ultime élément de paramétrage que je voulais vous montrer parce que ça c'était spécifique par exemple pour les téléphones ou les tablettes qui ont un tout petit stockage et qui ont un emplacement micro SD externe c'est de changer l'emplacement de stockage de vos cartes donc ça c'est spécifique à Android puisque sur iOS on n'a pas du tout ce genre d'option donc là dans vos paramètres vous pouvez directement donc dans les paramètres Osmond venir changer le dossier de stockage qui est ici vous appuyez dessus et là vous allez pouvoir choisir donc de le mettre dans la mémoire interne ou dans la mémoire partagée ou dans le stockage externe donc moi vous voyez j'ai une carte mémoire de 64 gigas on est sur des cartes haute vitesse et c'est important de mettre des cartes rapides parce que sinon vous n'allez pas avoir un chargement de votre carte très rapide si votre carte est hors ligne puisque là vous voyez moi sur ma tablette j'ai 17 gigas de cartes tout simplement parce que j'ai chargé une bonne partie de l'Europe comme ça j'ai tout en fait directement dessus vous voyez comme ça donc on voit en vert en fait les pays que j'ai téléchargé donc là voilà c'est le petit détail mais c'est important de penser à le faire parce que si vous n'avez pas beaucoup de place vous allez bouffer toute la place dans votre tablette ou votre téléphone surtout si vous avez une carte externe automatiquement il ne va pas la prendre par défaut c'est à vous d'aller paramétrer cette option donc là maintenant que tout est paramétré je vais vous montrer comment fonctionne la navigation donc de base vous avez la navigation classique avec le petit bouton ici de navigation c'est le même principe où vous mettez donc vous partez de tel endroit vous voulez arriver à tel endroit vous voulez mettre des étapes intermédiaires vous voulez mettre des options en évitant certaines routes en privilégiant certains trajets bref ça c'est classique on a ça sur Google Maps on a ça sur plein de logiciels de navigation avec le mode etc non nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir télécharger une trace GPX qu'on aurait récupéré sur un site internet ou bien alors parce qu'on participe à un événement tout terrain comme tous ceux que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube et le cas le plus courant que vous aurez quand vous allez avoir une trace souvent parce que vous participez à un événement tout terrain c'est que vous allez la recevoir par email mais vous allez voir que si vous allez sur internet et que vous voulez télécharger une trace au format GPX ce sera exactement le même principe donc là vous voyez en fait je vais aller sur les emails et je vais faire comme si j'avais reçu la trace GPX d'un événement auquel je participe donc vous voyez je la télécharge j'appuie dessus et donc là vous voyez ça va m'ouvrir un espèce de fichier avec plein de codes bizarres et incompréhensibles donc je me suis dit mince ça bug et en fait non ça bug pas il faut que vous alliez dire au fichier de s'ouvrir dans Osmond et pour ça il faut cliquer sur le petit bouton en haut à droite voilà on appuie dessus on va donc dans la deuxième colonne on va jusqu'au bout et là on fait plus et là on va venir choisir ensuite dans la partie plus l'application copier vers Osmond Maps une fois que vous avez fait ça boum le fichier il se copie dans Osmond et il vient s'intégrer directement en navigation donc là ce que je fais c'est que je fais afficher sur la carte et là comme ça ma trace elle va directement venir s'afficher donc là vous voyez j'ai ici ma trace pour pouvoir participer c'était le TRB il y a fort longtemps et donc ce que je vais faire c'est que je vais m'y rendre donc pour m'y rendre qu'est-ce que je vais faire je vais faire navigation donc là je reviens en arrière avec la petite flèche je vais faire navigation ici et je vais choisir d'aller naviguer sur la trace que j'ai affichée donc là vous voyez maintenant que j'ai cliqué sur Display Trips j'ai donc ma navigation qui s'affiche avec donc la distance de la trace la durée estimée le dénivelé etc là vous voyez que le drapeau vert c'est le départ et là c'est l'arrivée si justement vous vous rendez compte que la trace est inversée que vous avez l'arrivée au départ et le départ à l'arrivée il faut penser à aller dans les options ici et donc là vous avez tout un tas d'options ce qu'il faut faire c'est que dans suivre un itinéraire vous avez une possibilité d'inverser la trace GPX vous faites ça et comme ça poum ça se retourne et l'arrivée devient le départ et vice versa voilà donc pensez à utiliser cette fonction si vous vous rendez compte que c'est pas dans le bon sens et après donc on a la partie paramètres de navigation où justement là aussi on peut modifier certaines choses si besoin est mais bref ça on n'a pas besoin une fois que c'est fait je fais effectuer on pense bien à activer le guidage vocal sinon on n'aura pas les instructions vocales qui va nous dire de tourner à gauche dans 200 mètres etc et une fois que c'est fait je clique sur départ voilà et donc là vous voyez il va me proposer de rejoindre la trace au niveau du point le plus proche sauf que c'est pas de là qu'elle démarre la trace c'est d'ici de ce fait pour naviguer sur sa trace GPX ça fonctionne très bien mais c'est vrai que pour rejoindre la trace initialement prévue c'est pas forcément nickel et c'est pour ça que personnellement je préfère utiliser Google Maps pour atteindre ma destination initiale soit le début de la trace puis après seulement une fois que j'arrive au début de la trace là je lance Osmond je lance la trace et je lance le guidage sur la trace donc il y a sûrement une astuce que j'ai pas encore trouvé pour forcer Osmond à vraiment nous faire le guidage direct et pas nous faire un vol d'oiseau jusque le milieu de la trace le plus proche par rapport à la position mais personnellement j'ai pas encore trouvé l'astuce et j'admets que ma solution Google Maps plus Osmond ça fonctionne très bien donc j'ai pas beaucoup plus cherché que ça si vous voulez ne plus afficher la carte dans ce cas là vous allez dans le petit menu sur la partie gauche vous allez dans vos favoris et donc vous avez ici favoris et voyages vous allez dans vos voyages et donc là vous avez toutes vos traces ce qu'ils appellent des voyages dans la version iOS et donc vous appuyez dessus et là vous pouvez choisir de ne plus l'afficher sur la carte comme ça vous la gardez dans votre téléphone et vous la réaffichez plus tard ou vous pouvez carrément l'effacer en cliquant sur les trois points en haut et en la supprimant vous allez mettre un mode édition pour éditer votre GPX si vous voulez retirer des points dessus donc c'est assez complet vous pouvez faire déjà pas mal de choses l'air de rien donc voilà pour la partie iOS maintenant je vais vous montrer comment on importe un fichier GPX quand on est sur Android donc là c'est un peu le même principe mais c'est un petit peu plus simple je trouve le principe c'est que vous voyez j'ai mes GPX moi sur mon Google Drive donc j'en ai téléchargé un et il se trouve comme ça directement dans mon dossier téléchargement donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller aussi dans mes lieux favoris voilà j'ai ici donc trace et là vous voyez j'ai les traces qui sont ici donc je peux comme ça avec le petit bouton plus en bas à gauche en rajouter donc là vous voyez j'ai ici ma trace GPX qui est ici j'appuie dessus boum là je choisis pareil si je veux l'afficher ou non donc là je veux l'afficher et une fois que c'est fait j'appuie sur la petite flèche pour revenir en arrière voilà et là donc comme ça j'ai ma trace qui s'affiche et ensuite pour naviguer c'est le même principe j'appuie sur la petite flèche je choisis ce que je veux directement naviguer donc vous voyez trace affichée donc comme j'en ai affiché qu'une c'est assez facile j'appuie dessus là vous voyez le système il charge automatiquement on voit le début la fin j'ai la même chose j'ai ici les options et inverser l'itinéraire GPX si je me rends compte que la trace n'est pas dans le bon sens je peux choisir de suivre l'ensemble de la trace et d'autoriser le calcul d'itinéraire pour le début et la fin donc ça permet notamment quand on n'est pas au départ de la trace d'avoir un calcul correct et fonctionnel une fois que c'est assez fait ben là je fais fermer là vous voyez tout est bon tous mes paramètres sont ok et je fais démarrer donc là vous voyez il me dit forcément que j'ai dévié de l'itinéraire et même principe que sur iOS c'est à dire qu'il va me recalculer la navigation jusqu'au point GPX le plus proche donc il va me zapper en fait cette partie là donc si vous voulez rajouter un point préalable dans votre navigation ben c'est le même principe que sur iOS moi je vous conseille plutôt de naviguer avec Google Maps parce qu'on peut vous appuyer une fois sur l'écran sur la zone qui vous intéresse voilà là je maintiens mon doigt ça vous fait une petite épingle on fait une action de navigation si on veut pour pouvoir naviguer jusque là donc là par exemple je fais navigation et ben vous pouvez comme ça ajouter cette étape là directement pour la navigation moi personnellement je me sers pas de ça parce que je trouve que ça bug un peu ça marche pas toujours nickel donc je préfère laisser mon GPX utiliser Google Maps et ensuite une fois que j'arrive à partir de ma trace ben là je navigue avec Osmand qui me recalcule si je me trompe dans ma route je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile donc au moins comme ça ben vous avez ma technique et mon fonctionnement avec lequel je navigue depuis maintenant 3-4 ans sur les traces tout terrain et ben ça se passe globalement très bien donc j'aime bien parce que vous voyez donc j'ai la rue dans laquelle je navigue je vois la prochaine destination dans combien de mètres c'est et la bifurcation suivante vous voyez je vois que c'est dans 386 mètres après celle-ci donc je sais déjà que j'ai un virage à gauche après le virage à droite et là vous voyez j'ai le kilométrage restant total sur la trace donc il me reste 267 km à faire l'altitude j'ai ma vitesse j'ai tout un tas de choses et ben franchement je trouve ça super complet j'ai tout ce qu'il me faut sur cet écran pour pouvoir naviguer comme il faut enfin ben même principe quand on veut arrêter une navigation on appuie sur la flèche de navigation ignorer on fait sur oui pour arrêter la navigation et si je veux retirer la trace je vais donc dans la partie de mes lieux favoris je vais donc dans la partie trace et là je viens décocher la partie trace visible et comme ça si je reviens en arrière poum ça a disparu et voilà c'est tout simple bon ça y est là je pense que maintenant vous avez saisi comment on paramètre bien son écran comment on importe une trace comment on la lit comment on navigue avec dernière chose que je vais vous montrer et on aura terminé c'est la partie enregistrer une trace GPX par exemple vous êtes en train de faire de la reco et vous voulez enregistrer toute la navigation que vous faites alors pour faire ça c'est très simple vous allez donc dans les deux cas dans le menu et vous allez donc là c'est pas pareil par contre sur iOS vous allez aller dans cartes et ressources et là vous avez plugin vous allez dessus et là vous avez ici enregistrement d'itinéraire vous cliquez dessus et là ça vient l'activer ce qui fait que maintenant vous allez avoir une nouvelle fonction qui va s'afficher en haut à droite qui s'appelle REC et là vous commencez à appuyer dessus et ça vous permet de choisir d'enregistrer votre navigation en temps réel donc là vous pouvez choisir d'enregistrer un point GPX toutes les x secondes donc là par exemple de base c'est paramétré sur 5 mais on peut aller jusqu'à une seconde par exemple ou plus on peut aller jusqu'à tous les 3 minutes plus sachez que en tout cas plus vous mettez de points plus la trace est lourde et donc plus elle sera difficile à lire pour des appareils pas très puissants moi je trouve que 5 secondes c'est pas mal ça permet d'avoir quelque chose de bien pratique et une fois que c'est fait vous faites OK et donc là le système est en train d'enregistrer chacun de vos points de navigation donc là une fois que vous avez terminé votre navigation et votre balade vous réappuyez une fois sur REC et là vous faites arrêter l'enregistrement tac et là une fois que c'est fait vous faites enregistrer le trajet actuel en réappuyant sur REC et donc là le trajet est trop court voulez-vous enregistrer quand même vous faites oui parce que forcément moi j'ai bidouillé et comme ça ma trace est enregistrée et vous pouvez la retrouver dans vos favoris elle est ici dans ma partie voyage et donc vous voyez vous avez la trace qui est ici avec 0 points de passage forcément parce que j'ai pas fait grand chose mais voilà vous avez un peu l'idée de fonctionnement de la partie enregistrement de traces et ça peut être bien pratique pour tous ceux qui font de la RECO ou qui aiment bien justement participer à une sortie avec des potes et vous voulez enregistrer la trace sur laquelle vos potes vous emmènent c'est quand même assez sympa donc ça c'était pour iOS sur Android c'est un peu différent donc dans le menu vous avez carrément le gestionnaire de greffon qui s'affiche vous allez là vous accédez à la partie enregistrement d'itinéraire et vous appuyez sur le bouton vous voyez il passe orange et une fois que c'est fait vous avez ici GPX qui s'affiche on appuie dessus même principe on choisit le délai d'enregistrement et ensuite on fait ok et là c'est parti vous voyez le bouton est passé rouge ce qui fait qu'il est en train d'enregistrer en fait la navigation donc là je le laisse faire et une fois que j'ai terminé j'appuie dessus et donc là je fais enregistrer la trace actuelle boum et donc là vous voyez vous choisissez le nom vous pouvez l'afficher sur la carte ou pas et vous faites ouvrir la trace par exemple hop moi je l'ouvre et là vous voyez bon bah le point il est unique parce que j'ai pas beaucoup bougé ce qui est logique mais voilà vous avez exactement le même principe et ça vous fait un GPX à la fin que vous pouvez partager vous avez ici le petit point de partage et donc si j'appuie dessus bah je peux le partager après bah directement avec ce que je veux donc je peux le mettre dans mon drive le partager par mail slack enfin tous vos applis que vous avez sur votre téléphone donc vous voyez super pratique très simple aussi à utiliser et quand même très sympa et là vous allez voir que dans la partie greffons il y a énormément de choses vous pouvez acheter après si vous voulez les courbes de niveau pour aller relier F donc ça c'est pratique si vous allez à la montagne pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne vous pouvez utiliser les greffons piste de ski pour avoir justement la navigation sur les pistes quand vous êtes à la montagne on peut avoir les greffons sur la partie stationnement le greffon carte en ligne si vous l'activez ou vous le désactivez parce que vous voulez pas télécharger les cartes et après les cartes marines ça peut servir à certains moi personnellement je m'en sers pas je fais pas de bateau mais voilà vous voyez on a énormément de choses encore en plus ici bon ça y est c'est tout ce que j'avais à vous partager donc sur cette application Haussman j'espère que ça a répondu à toutes vos questions que maintenant vous avez bien compris comment bien la paramétrer bien l'utiliser j'insiste donc sur deux points le fait donc de bien tout préparer tranquillement chez vous avant de vous lancer franchement prenez le temps de le faire pour bien comprendre n'hésitez pas aussi à lire sur internet il y a plein de documentations il y a plein de gens qui ont fait des tutos ultra détaillés donc si vraiment il y a un point un petit peu spécifique ne me demandez pas trop parce que moi je peux pas faire du SAV ou je peux pas faire de support technique sur l'application donc plutôt essayez d'aller sur des forums d'aller consulter des vidéos YouTube en ligne en tapant le point qui vous pose problème avec le nom Haussman et vous allez voir qu'il y a une grosse communauté autour de tout ça qui sera beaucoup mieux que moi pour vous répondre et surtout qui vous répondra beaucoup plus vite donc pensez-y vous allez voir que c'est extrêmement riche je pense que j'ai dû vous montrer allez peut-être 15-20% de ce que peut faire l'application il y a plein plein de choses encore qui sont possibles avec Haussman mais en tout cas je vous ai montré ce qui est nécessaire pour mon usage à savoir donc participer à des événements off-road suivre les traces des potes télécharger une trace sur un site internet d'ailleurs on fera une vidéo à l'occasion sur où trouver des traces et comment construire ces traces mais vous allez voir c'est pas moi non plus la référence là-dessus puisque moi je suis surtout un consommateur de traces parce que je participe à des événements où je récupère des choses sur internet mais voilà c'est pas moi qui crée j'ai pas le temps c'est extrêmement chronophage il y a plein de gens qui font ça très bien donc dans ces cas-là ce qui est important c'est de respecter leur travail quand on télécharge la trace s'il y a un petit truc qui va pas on peut leur remonter gentiment mais il faut pas commencer à être méchant et surtout si vous utilisez des traces comme vous voyez ici surtout respectez les chemins roulez à des vitesses correctes la route c'est pas un circuit les chemins ce ne sont pas des circuits roulez avec des échappements silencieux ne mettez pas des pots d'échappement des chicanés full barouf c'est très pénible ça fait du bruit c'est désagréable pour tout le monde ça gêne les passants ça gêne les animaux et en plus généralement ça fait fermer les chemins au bout d'un moment parce qu'il y a trop de bruit et donc trop de nuisances sonores donc voilà essayez de respecter au maximum pareil roulez pas dans le champ roulez dans le chemin il y a plein de choses comme ça qui sont importantes de respecter et je dis ça entre guillemets par pur égoïsme et aussi égoïsme collectif parce que tous les gens qui ne respectent pas c'est à cause de ces personnes là qu'on se retrouve à pu pouvoir faire du tout terrain librement parce que ceux qui respectent se retrouvent coincés à cause de ceux qui ne respectent pas donc voilà tout ce que je vous donne là c'est des guides et des éléments pour pouvoir bien vous amuser mais faites ça toujours dans le respect de l'autre c'est hyper important j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir ça me montre que ce que je vous ai fait ça vous aide et ça vous est utile si vous avez plein d'informations à partager n'hésitez pas dans les commentaires à donner des conseils supplémentaires des astuces si cette vidéo peut devenir un espèce d'élément central pour apporter un maximum d'informations à tous ceux qui veulent utiliser Haussman c'est super je serais ravi que ça puisse servir à ça si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici et si vous souhaitez soutenir ce que je fais au niveau des contenus sur la chaîne n'hésitez pas à découvrir ma page Tipeee que je vous mets juste là pour justement participer à des petits lives que je fais de temps en temps des petits contenus que vous avez comme ça accès en contribuant sur Tipeee merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut